... Vous avez choisi Eric Reinhardt pour l'amour et les forêts. Eric Reinhardt qui est avec nous. Applaudissements Bénédicte Ombrodane est une jeune femme de 36 ans. Elle est mariée, mère de deux enfants. Elle habite à Metz. Elle est professeure de français, très littéraire. Elle est agrégée de lettres. Elle a fait son mémoire de maîtrise sur un écrivain que j'adore et qu'elle aime aussi beaucoup, Villiers de Lille-Adam. En réalité, ce personnage a été construit, reconstruit par moi à partir de plusieurs jeunes femmes que j'ai rencontrées suite à la parution de Cendrillon. Puis du système Victoria. Et des femmes qui toutes se trouvaient en situation de harcèlement conjugal. Donc, ce livre repose sur le témoignage de femmes et en particulier une de ces femmes qui m'a demandé de raconter sa vie. Elle avait envie qu'un romancier témoigne de la souffrance des femmes en situation de harcèlement conjugal et surtout prisonnières de cette situation et de cette douleur et de leur foyer, incapables de prendre la décision de s'en arracher et de s'enfuir. Et donc, d'une certaine manière, se dégradant lentement dans cette servitude asphyxiante. Elle, elle en était sortie et elle voulait donc me raconter son histoire et me donner envie d'en faire un roman pour donc témoigner et aider des femmes à mieux s'en sortir lorsqu'elles sont aux prises, comme ça, de maris harceleurs et très humiliants. Donc, ce roman raconte l'histoire d'une femme donc harcelée, diminuée et dégradée par son mari quasi quotidiennement et aussi par phase, c'est-à-dire qu'il y a des moments où ça s'améliore. Cet homme, lui, dénie tout simplement le droit d'exister en tant qu'être autonome et unique avec des goûts, des préférences, la possibilité de prendre des décisions comme ça où, voilà, elle n'existe pas dans le regard de son mari. Tout simplement, il ne lui accorde aucune considération. Sans doute, lui, est-il très complexé et mal à l'aise dans le réel et fait-il peser sur sa femme la responsabilité de son échec ou se sert-il d'elle comme une sorte d'exutoire ? Et c'est donc l'expérience terrible de cette femme que j'ai voulu raconter de l'intérieur par l'écriture. Je me suis vraiment complètement investi dans le personnage de cette femme, Bénédicte Gombredane. Donc, j'ai écrit ce livre exactement comme si je m'étais souvenu d'une histoire qui m'était arrivée à moi, puisque le canevas m'était donné par le récit que cette femme m'avait fait. Il suffisait juste que moi, que je revive tout ça de l'intérieur et le plus profondément possible pour la raconter par l'écriture. Et donc, j'ai essayé de descendre le plus loin possible dans la vie intérieure de Bénédicte, parce que tout se joue à l'intérieur, en fait. Ça se joue à l'extérieur, parce qu'on voit ce qui se passe entre le mari et la femme. Donc, ce harcèlement continuel et ses phrases et ce mépris affiché par le mari, et donc les situations dans lesquelles Bénédicte se retrouve du fait de ce comportement comme ça très méprisant de cet homme. Mais, beaucoup de choses se jouent en elle, dans ses pensées, ses idéaux, ses rêves enfouis, et puis surtout, tous les calculs qu'elle fait elle, en espérant que les choses s'arrangeront, etc. Donc, c'est aussi, et avant tout, je pense, le portrait d'une femme. Merci.